Générique Avec Yann Lavoie, on va s'occuper d'un matériel qui concerne donc 2 millions de français qui utilisent des aides auditives. Quand on dit 2 millions de français, ils en ont oublié ou sur la population totale ? Alors ils n'en ont pas oublié, il n'y en a bien que 2 millions de personnes équipées, mais il pourrait y en avoir 4 millions de plus. Simplement il y a des résistants, il y a ceux qui... mais non j'entends bien. Il y a tous ceux qui ne veulent pas porter d'appareil auditif parce que ça les gêne ou c'est le début. C'est un signe extérieur de vieillesse disons pour certains. Donc effectivement c'est plutôt à l'âge de 70 ans qu'on commence à porter ce genre d'appareil. Simplement ça ressemble à la petite oreillette que vous avez dans l'oreille pour écouter la régie. Comment ? Et donc forcément lorsque vous avez un coup de fil par exemple, il est parfois très difficile d'écouter son téléphone avec la petite oreillette parce qu'il y a une sorte d'interférence parfois ou bien... Ah bon ? Bah oui, et puis c'est pas très agréable non plus de mettre le téléphone proche de l'oreillette s'il peut y avoir une antenne ou quoi. Aucun problème. Aucun problème ? Ça, regardez, c'est quand même pas très gros. C'est peut-être pas tout à fait un appareillage non plus auditif. Je vais vous mettre ça sur une main, sur une main. Vous la voyez ? Il n'est pas très grand. C'est pas grand. Alors cette marque qui est l'un des leaders en appareil auditif propose ce qu'on appelle un petit streamer. C'est-à-dire c'est un appareil qui va se situer entre l'oreillette et l'appareil. Que ce soit un téléphone, que ce soit une télévision, que ce soit un lecteur MP3. Et il va se connecter en Bluetooth avec la télévision, avec le téléphone ou avec le lecteur MP3. Et donc renvoyer un son absolument parfait dans vos aides auditives, dans les deux aides auditives. L'idée, elle est là, c'est de fournir un service encore plus excellent, on va dire, de son à ces personnes qui parfois même résistent un peu parce qu'elles ont peur de passer à l'aide auditive. On va vous montrer comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est le mot qui vaut 650 points. Vous avez pu compter ? Un malentendant qui est appareillé va utiliser un système qui est fait pour capter l'environnement sonore autour de lui. Et qui n'est pas forcément fait pour capter un petit téléphone avec un petit haut-parleur. Le couplage entre les deux n'est pas toujours très facile. Notre proposition pour y remédier, c'est un petit boîtier très simple qui va s'interfacer avec tous les systèmes, télévision ou téléphone, et permettre de recevoir le son concerné directement dans les aides auditives, même les plus petites. Pour les téléphones fixes et pour la télévision, vous allez utiliser un petit boîtier d'interfaçage qui lui va transformer le son en un signal Bluetooth qu'on saura traiter par la suite. Allez Raphaël, on y va ! Pourquoi ne pas avoir équipé directement l'oreillette ? Tout simplement parce qu'une puce Bluetooth, ça consomme beaucoup, c'est assez volumineux et nous avons choisi de faire des appareils tout petits, très discrets et qui restent tout de même connectés. Salut Sandrine, tu vas bien ? Oui, bonjour, tu vas bien ? Oui, je te remercie. Oui, impeccable. L'appairage est très simple, il se fait comme toute oreillette Bluetooth. De toute façon, vous pouvez demander à l'audioprothésiste qui va vous délivrer le système de le faire pour vous et de vous montrer la procédure. Grâce au streamer, vous pouvez choisir le programme de son. Il y a plusieurs boutons qui sont sur le streamer. Vous pouvez également modifier le volume en fonction de votre envie. Nous avons développé une application qui va vous permettre de le faire directement sur le téléphone ou sur la tablette et de pouvoir piloter de manière plus conviviale l'ensemble du système. Alors bien sûr, c'est un boîtier qui n'est compatible qu'avec les appareils auditifs de la marque que l'on vous a présenté ici, qui est une marque danoise. Il vaut environ 200 euros. Vous avez vu, il est hyper pratique puisque finalement, il y a trois touches. Il y a la télévision, le téléphone et le micro pour pouvoir parler. Donc c'est extrêmement simple. Et on n'est pas non plus obligé de l'avoir autour du cou. On peut aussi le ranger dans une poche et appuyer sur le bon bouton, le cas échéant, si on n'a pas envie de montrer qu'on a un streamer autour du cou. On parle de prix, non ? 200 euros, ce petit boîtier. En plus de l'équipement qui est déjà… C'est remboursé, ça, je vois. Ah non, je ne pense pas. Ah non, je ne pense pas. Merci beaucoup. La France vous dit.